salut à tous alors connaissez vous la différence entre ça et ça vous les cinq secondes ces deux planches ces deux visions totalement différente de l'autonomie alors cette planche ci je l'ai faite à partir d'un bois brut donc ça veut dire que j'ai pris un bois brut je l'ai fendu je les déligner je l'ai ajusté je l'ai travaillé à la pleine pour lui donner cette forme de planchette j'ai raboté 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 pour donner cet aspect plat j'ai poncé mais voilà je suis arrivé à ce très très beau résultat c'est clairement une forme d'autonomie alors cette pièce de panneau je l'ai récupéré sur un meuble qui allait à la déchetterie qui allait à la casse c'est une forme d'autonomie même si ça vous déplaît peut-être alors oui c'est certain celle ci va beaucoup plus loin dans le concept d'autonomie que celle là mais je l'ai déjà un peu expliqué dans une vidéo précédemment pour moi il n'y a pas de petite autonomie donc celle là oui c'est du travail qui va me permettre d'être autonome de fabriquer quelque chose de façon autonome c'est vrai en prenant finalement une planche qui était fait de façon tout à fait industrielle ou par quelqu'un d'autre que celle là j'étais beaucoup plus loin dans le processus mais ça reste de l'autonomie aujourd'hui je vais certainement vous parler de cette forme d'autonomie voilà j'ai été très loin il ya encore moyen d'aller plus loin mais cette forme d'autonomie qu'on entend parfois de façon un peu religieuse dans la bouche de certains et ce n'est pas une critique pour les personnes je critique les idées je ne critique pas les personnes ça limite et c'est le sujet de cette vidéo pour faire cette planche moi même comme un grand ben j'ai eu besoin d'un rabot moi je le dis honnêtement ce rabot c'est un rabot que j'ai acheté c'est pas moi qui les fait moi même et probablement beaucoup de religieux de l'autonomie ils ne font pas eux mêmes le rabot et même s'ils faisaient même le rabot il est fort à parier que c'est pas eux mêmes qui ont fait le fer de leur rabot et même si c'est eux mêmes qui ont forgé le fer de leur rabot il est fort à parier que c'est pas eux qui ont été chercher des différents minerais dans la terre vous voyez tôt ou tard si à un moment on essaye vraiment d'avoir une approche beaucoup trop religieuse de cette forme d'autonomie là on va tomber sur ses propres contradictions il ya un moment on va dépendre d'un outil on va dépendre du travail de quelqu'un d'autre qui même lui le fera ou pas de façon autonome ou pas donc voilà il ya une limite mais c'est pas cette limite là que je voulais vous parler aujourd'hui la limite qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo c'est simplement que pour faire cette planche il m'a fallu presque une journée il m'a fallu presque une journée pour le faire alors je suis certain que d'autres qui sont plus à l'aise avec les techniques en restant avec le même niveau technologique que moi ils auraient été plus vite ils auraient eu plus de précisions ils auraient eu plus d'adresse mais dans tous les cas ça l'aie ça leur aurait pris beaucoup de temps celle là il m'a fallu on va dire 30 secondes pour la prendre 30 secondes pour la mesurer 30 secondes pour la découper et et voilà donc même si c'était qu'une minute même si je l'avais si à la main même si j'aurais dû la démonter un peu plus dans tous les cas cela elle allait me prendre cent fois plus de temps à faire que celle ci est le problème dans l'autonomie c'est que plus vous allez vouloir être autonome plus il vous faudra des compétences et autres des outils particuliers mais également plus il vous faudra du temps et c'est ça la limite parce que si vous avez le même processus d'autonomie que vous avez pour fabriquer cette planche que pour tous vos travaux toutes vos occupations et finalement vous n'aurez jamais assez d'une vie vous n'aurez jamais assez d'une journée pour faire tout ce que vous voulez faire même si vous êtes aidé même si vous n'êtes pas tout seul ce sera pas possible il y aura un moment et c'est là où elle la limite de l'autonomie il y aura un moment où si vous voulez vraiment être cohérent que vous voulez être vraiment complet sur tous les aspects de l'autonomie il ya un moment vous avez vous devoir vous dire stop je ne vais pas plus loin dans mon processus d'autonomie pour par exemple réaliser cette planche parce que tout simplement je prendrai trop de temps je pendant ce temps là je ne saurais pas m'occuper de mon potager de mon verger ou de mon élevage je ne saurais pas apprendre les mathématiques ou la lecture à mes enfants je ne serais pas en train de réparer mon toit je ne serais pas en train de traiter mon nom il y aura une limite raisonnable à ne pas dépasser dans votre autonomie tout simplement et c'est pour ça que la récup finalement c'est peut-être pas quelque chose que vous devez rejeter absolument d'envers alors j'en j'imagine déjà un certain parce que j'imagine bien certains qui sont en train de pester derrière leur clavier derrière leur écran mais peu voilà chacun ses raisons de s'énerver éventuellement maintenant je vais vous donner une piste de pourquoi vous vous énervez c'est certain que quand je vais réaliser quelque chose et pour l'instant j'ai fait ça parce que je dois réaliser une petite maison de poupées pour pour mes nièces quand vous allez réaliser quelque chose vous allez être infiniment plus fier du travail que vous allez faire avec cette planche là parce que même si esthétiquement le résultat n'est pas fameux mais ça aura demandé du travail sera demandé de la sueur sera demandé du temps vous serez fier de vous que contrairement que ceci c'est pas vous assemblez c'est même pas de l'autoprotection comme certains disaient c'est de l'auto assemblage comme on me faisait remarquer très justement sur notre vidéo mais en attendant j'ai deux travaux qui vont être effectués j'arriverai au même résultat que j'étudie cette planche là ou cette planche là je parle pas évidemment des petits détails mais l'objectif va être atteint que j'étudie cette planche là ou cette planche là donc si vous vous sentez énervé posez vous la question est ce que c'est pas justement parce que vous avez cette fierté du beau travail du travail avec du caractère du travail qui est bien fait de l'investissement personnel et que finalement posez vous la question ok d'accord il ya la fierté il ya l'ego peut-être mais est-ce que tout ça vaut le temps que je vais consacrer pour ce projet avec ma planchette c'est là la limite de l'autonomie en tout cas je pense à mon humble avis c'est que plus vous allez vouloir être autonome plus ça va vous prendre du temps et plus ce temps là va vous manquer pour d'autres projets pour d'autres aspects de votre autonomie il y aura donc un niveau raisonnable à ne pas dépasser cette vidéo est surtout l'objet d'une réflexion personnelle une invitation à la réflexion et aussi un message pour ceux qui veulent se lancer dans l'autonomie ou en tout cas qui veulent améliorer leur résilience si ce n'est pas de l'autonomie il y aura dans tous les cas à une limite qui ne devra pas être dépassée sinon tout simplement l'ensemble de votre projet sera voué à l'échec très bonne journée à vous n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires pour peu que ça soit constructif et cordial ils sont les bienvenus bonne journée à tous